Hello guerriers, c'est Yannou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va rapidement voir un petit plugin qui permet de générer des voix qui est super intéressant. Alors, quand je dis petit plugin, c'est quand même un truc assez haut de gamme puisqu'il vaut quand même 200 euros. Mais franchement, je commence à l'utiliser dans des compos et c'est assez sympa. Alors, ce plugin, il s'appelle Excel. Le constructeur, c'est Output. Si tu ne connais pas, c'est une marque qui fait des gros gros plugins de très haute qualité. Donc, n'hésite pas à regarder sur leur site. Alors, je te mettrai aussi un lien en description si tu veux aller voir plus en détail ce que ce fabricant propose. Alors, Excel, à quoi il ressemble ? Alors, c'est ce plugin qui est ici. Pour l'intégrer à ton studio virtuel, comme FL Studio, Ableton Live, peu importe, il faut passer par le Contact Player. Contact Player, c'est un plugin qui est gratuit de chez Native Instruments. Tu peux le télécharger sur leur site, le site de Native Instruments. Et ça te permet, en fait, de charger différents plugins qui nécessitent de passer par l'interface de Contact Player pour pouvoir être utilisés. Et c'est le cas de Excel. Donc, Excel, je l'ai chargé dans le Contact Player. Et toute la partie à droite, ici, c'est l'interface uniquement de Excel. Alors, l'interface, je ne vais pas aller dans le détail, mais c'est vraiment pour survoler le truc. C'est, là, on est dans Main, en fait. On a Main, Engine et puis Macro, principalement, comme grande catégorie d'onglet pour l'affichage. Edit, qui est devenu ici, parce qu'on était dans Macro, donc je vais sur Exit. Voilà, je reviens ici. Donc, Main, Engine et Macro. Dans Main, donc dans l'interface principale, on a, donc, ici, plusieurs paramètres. Donc, Filtre, Pulse, Rhythm et Wet, Dry Wet, donc plus ou moins chargé en intensité pour le traitement du son. Et en dessous, on a la banque de vocales qui est déjà à ta disposition. Au total, il y en a 500, et donc, ce sont des vocales qui ont été enregistrées par des chanteurs ou par des artistes professionnels. Et donc, voilà, donc là, on a toute la banque de son, comme ça. Donc, tu vois, là, on a un petit scroll, il faut arriver à le voir ici. On a une scrollbar pour pouvoir naviguer, donc du 0, 0, 0 jusqu'au, ici, 250. Alors, ce qu'on voit à l'écran actuellement, ici, tous ces sons-là, ils appartiennent à la catégorie notes. Donc, ça, ça va être des sons qui vont être plutôt comme des pads vocaux, donc des sons plutôt en longueur, comme des nappes, en quelque sorte. Donc, ce qui est vraiment intéressant dans ce cas-là, c'est quand on a des chants, un peu comme ça, on peut s'en servir comme backing voice, c'est-à-dire des voix d'arrière-plan, d'accord ? Donc, pas des voix lead qui vont chanter et qui vont être vraiment d'importance primordiale, mais plutôt des voix d'arrière-plan pour accompagner soit une voix lead, soit d'autres instruments lead, comme un piano ou un orgue ou peu importe, d'accord ? Donc, ça va être plutôt des sons d'arrière-plan qui vont accompagner. Donc, là, tu vois, je joue au clavier, comme ça, je peux vraiment attribuer la tonalité que je veux, la note que je veux pour le type de chant ou de vocal que j'ai sélectionné. Donc, tu peux très bien rejouer une mélodie comme ça, avec exactement les bonnes notes, avec la voix que tu as sélectionnée. Donc, là, on est dans les voix notes qui correspondent à des pads. Alors, je vais en charger une autre, juste pour te montrer à quoi ça ressemble, deux, trois petits exemples. Donc, tu vois, ça peut donner des fois des choses assez atmosphériques ou... Enfin, il y a vraiment différents types de voix, ça qui est intéressant. Donc, voilà, je ne vais pas toutes les faire. Alors, ce que tu vois ici, ce sont comme des tags ou des filtres qui permettent pour cette banque de sons donnée d'affiner ta recherche. Par exemple, si tu veux une voix plutôt sale et plutôt électro, par exemple, boum, ça va filtrer et tu vois qu'on appuie 0, 0, 0 ou 0, 0, 1, 0, 0, 1 plutôt. Pour la toute première, on a directement la 0, 0, 0, 0, 0, donc ça enlève de l'affichage les sons, les vocales, qui ne correspondent pas, en fait, aux tags qu'on a choisis ici. Donc, plus tu en rajoutes et plus, en fait, tu peux affiner ta recherche. Donc, là, par exemple, si on a tout ça, et que je vais là... Voilà. Donc, ça, c'est pour les sons de la catégorie notes. Ensuite, on a les loops. Donc, là, dans les loops, pareil, on en a... Attends, si je vais jusqu'au bout... Au total, on a 500 vocales, donc 250 notes, 125 loops et 125 slices. Les loops, en fait, tout simplement, c'est des vocales qui sont soit déjà bouclées, soit qui sont prévues pour être lues en boucle. Donc, ça, ça va être bien... Alors, ça ne va pas être forcément sur les mêmes styles musicaux pour lesquels on aurait cherché davantage de vocales sous forme de notes, comme ça. Mais les loops, ça va être peut-être un peu plus pour de la hausse ou pour différents styles où ça se prête mieux à le louper, c'est-à-dire à boucler certaines parties vocales. Donc, pourquoi pas sur quelque chose d'un peu plus rythmé ? Attends, j'essaie de trouver une note, là. Voilà. Un petit temps de chargement à chaque fois. Voilà. Donc, là, tu vois, si je laisse la touche enfoncée, ça va boucler. Voilà. En gros, pour les différents types de sons pour les loops, et puis pour les slices, là, c'est tout simplement une partie très, très courte d'un vocal. Donc, ça peut être ce qu'on appelle des chops également. Les chops, ce sont des tout petits bouts de voix. Donc, là, ça peut être utile pour des parties très, très courtes, très, très rythmiques. Ça peut même faire office en quelque sorte de petits bruitages dans certains cas, quand le vocal est très, très court. Donc, là, on voit un petit peu ce qu'on a là-dedans. Alors, slice en anglais, ça veut dire tranche. Une tranche, en fait, c'est quand on a pris un sample, un échantillon d'une voix complète, qu'on a découpé en plusieurs tranches, et qu'on va jouer ces tranches pas forcément dans l'ordre normal. On peut également appliquer certains traitements à certaines tranches et pas à d'autres. Par exemple, lire la tranche en reverse, c'est-à-dire de la fin jusqu'au début, tu vois, de la lire à l'envers. On peut appliquer différentes choses comme ça. Et donc, là, c'est pareil, on en a 125. Donc, tu vois, on a quand même pas mal de choix. Voilà, et puis, donc, là, on a les différents réglages. Alors, tu vois, les réglages, ces quatre-là, ces quatre gros réglages, ils changent suivant qu'on soit en slice, en loop ou en note. Oui, le pas. Ah, petit chargement. Voilà, tac. Là, par exemple, on a de la reverb. Là, on a un filtre. Voilà, donc, ces quatre réglages principaux changent suivant qu'on soit en loops ou en slice. Voilà, en gros, pour le survol, en fait, de l'interface principale. Ensuite, engine. Engine, ça va être un petit peu le moteur sonore, en quelque sorte. Il y a pas mal de choses, en fait. Donc, là, on a quelque chose qui va être plutôt lié au rip. On va avoir toute une banque d'effets. Donc, là, voilà, on a des presets qui sont à disposition. On peut changer comment le son va être modulé, comment il va évoluer dans le temps. Voilà, tout ça, ça va être des effets un petit peu sur le rythme. Et puis, là, on a une autre partie multi-effets. Donc, volume. Alors, quand tu cliques dessus, ça s'affiche ici pour les différents réglages. Donc, de volume, de panoramique, filtre, phaseur, voilà, tout ça. Donc, là, une petite saturation. Donc, quand c'est sur off, ici, voilà, on peut dessiner l'enveloppe. Donc, qu'on peut modifier, en fait, ici, qu'on peut modifier, ici, attaque, decay, sustain, release. Je passe très vite parce que tout ça, voilà, c'est une chose qu'on a déjà vue dans pas mal d'autres plugins. Ici, on a du pitch, etc. Voilà, compression, ça, c'est un EQ, ça, c'est un delay, de la reverb. Donc, des effets assez classiques. Voilà. Donc, tu vois qu'on a déjà pas mal de possibilités entre les modulations, entre guillemets, rythmiques, plus le multi-effet ici, plus différents traitements sur lesquels je suis passé un petit peu vite. On peut faire pas mal de choses sur les vocales qui sont déjà en natif dans ce plugin, sachant que c'est possible d'ajouter d'autres samples vocales par des extensions qu'on peut acheter soit sur le site d'output, soit sur d'autres sites et les intégrer à cette banque déjà existante ici. Alors, par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que tu ne peux pas intégrer de samples, c'est-à-dire de Web ou de MP3 directement dans le plugin. Ça, c'est un petit peu la mauvaise nouvelle en quelque sorte. En tout cas, je n'ai pas trouvé comment faire et j'ai vu quand même deux, trois fois que ce n'était pas possible. Par exemple, là, j'avais testé en fait avec un fichier Web comme ça de l'intégrer là-dedans, mais ce n'est pas possible apparemment. Alors, on a fait un petit bug ici, ce n'est pas bien grave. Comme quoi, il ne veut pas du tout intégrer de samples externes, ce qui aurait été sympa, c'est qu'on aurait pu profiter du moteur de multi-effet avec d'autres voies qu'on aurait pu même enregistrer nous-mêmes. Mais non, malheureusement, ce n'est pas possible. C'est un petit peu la grosse déception de ce plugin. Mais voilà. Et puis après, on a une partie macro. Donc là, on peut attribuer des contrôles à un niveau un peu plus global, si tu veux, notamment si tu veux les assigner par exemple à un contrôleur MIDI ou à d'autres éléments. Ça peut être des potards, des faders sur un contrôleur, etc. Voilà, voilà. En gros, ce qu'on peut dire sur Excel. En tout cas, je commence à l'utiliser dans certaines compos. C'est vraiment sympa. Ce qui est bien, c'est que tu as tout sous la main. Donc, tu as la partie vocale plus le multi-effet. Les sons sont quand même de bonne qualité. Il y en a qui sont vraiment différents les uns des autres. Ça peut convenir pour plein de styles musicaux. Donc, je te conseille vraiment d'essayer ce petit plugin. Et si tu veux aller plus loin ou si tu veux faire connaissance, j'ai un pack de bienvenue à te proposer. Un pack de bienvenue MAO. Tu vas voir. Tu auras le lien en dessous de cette vidéo dans la description. C'est un pack de ressources que j'offre à mes élèves en production musicale. Alors, c'est complètement gratuit. Tu auras juste à rentrer ton prénom et ton email dans le formulaire. Et tu vas pouvoir récupérer comme ça, par mail, tout un tas de ressources que j'ai créées. Donc, tu as par exemple le guide pour bien démarrer en production musicale avec les notions de base à connaître pour te mettre à la compo. Tu as également quatre vidéos sur quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. C'est le fait d'associer les deux disciplines que sont le DJing et la création de morceaux pour voir un petit peu tout ce qui est possible de faire quand tu mixes tes propres morceaux. Ce qui est quand même un gros, gros gift, surtout quand tu mixes tes morceaux en public. Et puis, tu vas également télécharger ma banque de sons. Donc, c'est des sons sur lesquels il n'y a pas de droit d'auteur. Donc, tu peux les utiliser dans tes compos. Il n'y a aucun blocage. C'est en qualité studio. Ils sont tous déclinés en douze tonalités. Donc, tu vas pouvoir accorder parfaitement chacun de ces samples à tes compos. Et voilà. Je te laisse retrouver tout ça. Encore une fois, tu as le lien dans la description pour télécharger ce pack de bienvenus. Je te remercie de ton attention pour cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501